Comme nous l'avons déjà dit, personne ne pouvait se couvrir de sa couverture sans son consentement. Un jour, l'un de ses premiers compagnons, un homme robuste de grande taille du nom de Momar Binta, fut chargé par lui d'une commission qu'il devait effectuer à Dakar. Momar Binta se leva de très bonne heure et prit par inadvertance la couverture de Seydina Limamou. Dès qu'il sortit du village, il s'enveloppa avec la couverture pour faire sa prière du matin. Mais il fut aussitôt projeté à terre et ne put se relever. Il resta là jusqu'au lever du soleil. Des passants allèrent avertir Seydina Limamou qui vint retirer sa couverture. Momar Binta put alors se relever. Un autre phénomène miraculeux eut lieu lorsqu'un jour, Seydina Limamou, se rendant de Yof à Cambérenne, fut accompagné par quelques disciples. Abdoulaye Diallo, qui fut son ami, son gendre et son confident, Abdoulaye Ga'aï, Sambal Haïdye, Mademba Mba'aï et d'autres. Il fut parmi eux comme un soleil parmi des lunes. Ils marchèrent le long du rivage jusqu'à la hauteur de Cambérenne. Comme d'habitude, il plaisantait, courant derrière eux pour saisir l'un ou l'autre. Mais comme chacun d'eux réussissait à s'échapper, il prit une poignée de sable qui l'éparpilla dans l'air, chacun des disciples tomba net, inanimé et inconscient. Seydina Limamou, saisissant chacun par le pied, les tira et les rassembla au même endroit. Ils étaient en es comme morts. Puis il agita sa couverture au-dessus d'eux et tous se relevèrent en même temps. Il leur demanda alors, « Est-ce que vous pouvez m'échapper ? » Ils répondirent, « Non. » Puis, tous de s'étonner de ses dons divins et raffermirent leur foi et leur confiance en lui. Parmi les miracles qu'il réalisa, de par la volonté divine, il y a encore celui-ci. Nous avons un jour fait la prière du matin avec lui à Cambérenne, village où il s'exilait. Après la prière, il adressa des reproches à l'un des disciples, du nom de Ali Yaaka, qui avait commis un acte qu'il jugea répréhensible. Ali Yaaka, offusqué par les reproches, se fâcha et sortit ses bagages pour aller rejoindre ses parents, qui ne croyaient pas en Limamou. Celui-ci déclara aux autres, « Si Ali Yaaka bouge de l'endroit où il se trouve, sachez que je ne suis pas le vrai Limamou Lay. » Ali Yaaka resta planté au même endroit, avec ses bagages sur la tête, de l'aube au lever du soleil. Il ne bougea pas jusqu'après la prière de l'après-midi. Il resta là jusqu'au soir, jusque tard dans la nuit. Lorsque tout le monde fut couché, Seydina Limamou vint à lui, et le fit s'accoucher. Le lendemain matin, Ali Yaaka alla lui exprimer son repentir, et lui présenter ses excuses. Le lendemain tane, Ali Yaaka améli